Musique Je m'appelle Max Ander Marlière, je suis artisan, tailleur de pierre et marbrillé de bâtiment et puis aujourd'hui c'est surtout dans le cadre du fait que je sois président de l'Institut des métiers d'art et du patrimoine que je suis sur votre antenne. L'Institut des métiers d'art et du patrimoine, c'est un organisme qui regroupe tous les artisans d'art, tous ceux qui veulent bien en faire partie tout au moins, pour les aider à aller plus loin dans l'innovation, dans les techniques, dans le travail en commun, dans la mise en réseau et de telle sorte qu'ils puissent développer leur activité. Le Salon international des métiers d'art de Lens, c'est l'occasion évidemment rêvée pour les artisans d'art de se présenter, d'avoir un stand et de se faire connaître. Les artisans qui sont là sont avant tout des acteurs économiques, sont des vraies entreprises, de petite taille pour certains, mais il y en a certains qui occupent 3, 4, voire 5, même plus, compagnons, parce que ce sont des entreprises à part entière et qui représentent un secteur d'activité économique assez important. Sur le Salon, les visiteurs vont découvrir deux grands secteurs d'activité, le côté restauration et le côté création. Mais toutes les choses qui sont présentées sont des objets à vendre. La plupart du temps, des pièces uniques. Des pièces qui ont été créées par des artisans d'art et qui portent en elles l'histoire de l'objet et l'histoire de l'artisan. On n'achète pas qu'un article, on n'achète pas qu'une pièce, on n'achète pas qu'un objet, on achète l'histoire qui va avec et une partie de l'artisan qui l'a créée. L'avenir de ce Salon, à mon avis, ça va encore passer par un accroissement de la qualité, la recherche de nouveaux artisans qui travaillent d'autres matières, qui travaillent d'une autre manière avec des nouvelles techniques, mais de toute façon, toujours dans la création. Pour participer au Salon, il faut remplir un dossier, un dossier relativement simple, quelques photos, un descriptif de l'activité et ce dossier est ensuite analysé par un jury qui est présidé par la directrice du Louvre, du Louvre-Lens, bien sûr. Un jury qui se réunit en petit comité à deux ou trois reprises suivant la quantité de dossiers à analyser et ensuite l'artisan sélectionné est invité à participer au Salon. Sous-titrage Société Radio-Canada